Bonjour, aujourd'hui on va parler en fait du prince Harry. Le prince Harry qui a reçu un hommage incroyable de la part de Brad Pitt. Brad Pitt qui, lors des cérémonies des BAFTA, BAFTA c'est-à-dire une cérémonie anglaise en fait, c'est le cinéma anglais qui donne des récompenses aux acteurs internationaux et aussi anglais, l'équivalent des Oscars aux Etats-Unis. Donc Brad Pitt a gagné un prix, prix du meilleur acteur, de second rôle. Et comme il n'était pas là, il ne pouvait pas venir à cause d'un certain problème familial. Il a demandé à l'actrice Margot Robbie, qui en passant est superbe, elle est mignonne comme tout, il lui a demandé de lire son discours. Donc elle a remercié tout le monde, elle a remercié Quentin Tarantino qui est le réalisateur du film pour lequel Brad Pitt justement a gagné le prix. Elle a remercié tous ceux qui ont participé à ce film-là, qui ont permis la création de ce film-là. Aussi elle a fait une petite blague sur Brexit. Brexit est la séparation du Royaume-Uni de l'Europe. Il a tout simplement dit, et l'Angleterre, je viens d'apprendre que vous êtes de nouveau célibataire et que vous êtes comme moi, mais faites attention parce que la pensée alimentaire sera salée. Et il a fait cette joke-là en faisant référence à son divorce avec Angelina Jolie. Ensuite, il a rajouté, ou elle a rajouté, Margot Robbie a rajouté de la part de Brad Pitt. Il a dit qu'il allait appeler ce prix Harry parce qu'il est très heureux de le ramener aux Etats-Unis avec lui. Et ça, il fait en fait référence à Meghan Markle qui était très heureuse de ramener le prince Harry aux Etats-Unis pour vivre une meilleure vie. Alors tout le monde a célébré ça, cette blague, qui a aussi un peu fait rire jaune le prince William, mais qui a beaucoup fait rire la princesse, enfin la duchesse Candy Middleton. Et tout le monde est en train d'acclamer ça comme en fait un hommage de Brad Pitt à Harry. Parce que Harry, comme on le dit, est l'un des princes les plus cools de la royauté. Et vraiment, les fans de Meghan Markle sont super contents. Maintenant, les critiques de Meghan Markle essaient de tourner ça et dire qu'en fait non, il essaie de se moquer de Harry et de Meghan. C'est faux. Quand on se moque de quelqu'un, on n'est pas positif. Lui, c'est un discours positif. Il était heureux de ramener ça aux Etats-Unis. C'est pour ça qu'il l'a appelé Harry. Donc, il était content. C'était son Harry à lui. Voilà. Donc, je suis contente de donner ça parce que c'est important. C'est important pour les fans de Meghan Markle, pour montrer qu'ils n'ont pas que des gens qui leur crachent dessus. C'est un soutien de la part de Brad Pitt et vraiment, ça compte quand même un peu. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires et aussi à cliquer sur le like. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501